Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un DIY récupération, je fais un terrarium à partir d'une lampe Ikea Alors c'était une lampe transparente boîte avec des leds intégrés, ce que j'ai commencé par faire et qui au passage est une étape totalement facultative Je me suis bien embêtée pour pas grand chose, c'est de retirer tous les fils, donc je vous montre, il y a les fils, j'ai dévissé, on enlève tout ça, on plie, on nettoie Voilà, ça sert pas à grand chose, c'est pas du tout nécessaire, on passe à la suite Alors là, c'est long, l'idée c'est de s'armer de patience et d'une perceuse et on fait des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous Alors comme c'est du plastique, c'est relativement facile, parce que c'est pas du verre, mais ça reste excessivement long L'idée c'est aussi de faire des trous en fonction du diamètre et des bestioles que vous comptez avoir dedans, pour avoir une aération suffisante Vous trompez pas de côté, faites-la bien en haut Et là je vous montre, comme je suis en plus une tatillonne, on est passé par la phase ébarbage, ou l'image comme vous préférez l'appeler Donc c'était long, et puis après c'était très long Je vous montre quand même le résultat à vide Donc voilà cette boîte, le couvercle c'est la partie transparente, au-dessus elle est à l'envers, c'est le haut qui est en haut Le blanc va en bas Donc on la voit, alors le couvercle là il n'est pas percé, mais j'ai repercé un tiers pour une meilleure aération Le résultat plein ! Donc il y avait de la terre, du gravier, des feuilles mortes, c'était pour des cétoines, donc beaucoup de feuilles mortes, du liège Au début j'avais mis un fond pour avoir vraiment une partie obscure, et en fait finalement ça ne servait à rien Donc autant avoir la possibilité de les observer sous tous les angles, ça s'est très bien passé Et puis il y a eu une canicule, ça a commencé à chauffer dedans Donc j'ai fabriqué un super couvercle à base de grillage, de cartonnage Qui a été quand même assez long à faire, et j'ai dit merde, la chaleur elle ne descend pas Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'elle ne descend pas, il y a un chat qui pionce dessus en permanence Et qui venait boucher les grilles, donc ça, ça a été un autre problème à régler Virez le chat ! Ils n'étaient pas d'accord Et puis voilà, toujours faire attention à l'aération dans les terrariums, s'il y a des petites bestioles dedans Nous c'était, oui, pour des petites bestioles, alors les myriapotes c'était pas fait exprès J'en ai mis qui venaient des pots de terre de jardin qu'on a Et ce que vous voyez au milieu, les boulettes, c'est des cétoines qui sont en cours de transformation Et qui vont grandir et devenir des grandes cétoines adultes et se reproduire Là elles sont encore toutes jeunes, d'ailleurs, il y en a deux qui sont l'une sur l'autre Et je voulais quand même vous montrer ça parce que ce terrarium m'a permis de voir quelque chose de superbe C'est que certaines cétoines ont, donc là c'est des cétoines dorées, c'est une espèce locale tout à fait basique Qu'on trouve partout, moi je voulais quelque chose de très local pour pouvoir relâcher chez moi Qui venait du coin, qui ne prenait aucun risque en fait Et elles ont fait leur coque, pour certaines, contre la vitre Et c'est extraordinaire d'avoir cette chance de pouvoir voir cette transformation Et là à différents stades Donc je vous ai mis en bas, si vous avez aimé, si t'as aimé Tu peux faire ces trucs là, c'est liker, commenter, partager, enregistrer Et c'est pas dit, mais vous pouvez aussi vous abonner Voilà, et bah prenez bien soin de vous et de vos bestioles Et récupérez si vous pouvez Salut salut !